Il s'est vengé en transmettant le sida à des dizaines de femmes blanches. C'est l'histoire de Simon Molle qui a décidé de punir les racistes en semant la mort. Simon Molleke Njie, c'est ça son vrai nom, est un journaliste camerounais. Il est né au Cameroun et pour se donner les chances de réussir, il a décidé de partir du Cameroun et d'aller en aventure. Il va parcourir le Gabon, la Guinée équatoriale, le Nigeria et le Ghana. Au Ghana, il se crée des problèmes en écrivant des articles à la fois pour le gouvernement et l'opposition. Il fera même de la prison en 1999 en essayant de quitter le pays avec un faux passeport. Mais après 6 semaines en prison, il sera relâché et va bénéficier de l'aide d'une association de défense des droits des journalistes. Il trouve l'opportunité de se rendre en Pologne et là-bas, il obtiendra l'asile politique en 2000. En Pologne, Simon Molle est rapidement devenu une vedette. Il était talentueux, donc ses tests étaient proposés aux étudiants. Molle était sollicité de partout. Il a même fondé une troupe de théâtre composée de réfugiés qui réussira à se produire un peu partout dans le pays. Donc cet Africain parti de nulle part était à présent une figure politique très influente grâce à ses actions pour les droits des réfugiés politiques. Il a été nommé plusieurs fois et a reçu de grandes distinctions. Mais bon, derrière tous ses succès, Simon Molle vivait également l'enfer. Il était quotidiennement confronté au racisme. Il a même été violemment tabassé en 2001 par un groupe d'individus néofascistes et xénophobes. Et tout ça, ça leur révoltait. Mais s'il y a un truc qui l'énerve encore plus dans les actes racistes, c'est le fait d'attribuer la couleur de peau noire à certaines maladies comme le sida. Il se battait en fait contre ces discriminations-là. Mais ce qui est drôle, c'est que Simon Molle était séropositif. Il le savait et le cachait. Et comme il croyait que les femmes blanches ne le voyaient que comme un objet sexuel, il a décidé de partager sa maladie avec elles. Donc il refusait systématiquement d'utiliser les préservatifs et disait à ses partenaires que son sperme était sacré. Bon, c'est d'abord 4 polonaises qui vont l'accuser de leur avoir sciemment transmis le VIH. Mais très vite, le nombre de victimes va passer à 12 et continuer à grandir. La police va l'arrêter, le placer en garde à vue et diffuser un investissement épidémiologique. Toutes les femmes qui l'ont connue sont appelées à se faire dépister. Les centres de dépistage étaient pleins chaque jour. Même les hommes sont allés se faire dépister parce que leur partenaire avait connu Simon Molle. On ne sait pas exactement combien il y a eu de victimes, mais le nombre avoisine la centaine si on doit compter les victimes directes et indirectes. Alors à cause de cette affaire, la Pologne exige aujourd'hui le dépistage du VIH avant l'entrée de migrants sur son territoire. Surtout les migrants venant d'Afrique subsaharienne. Alors finalement, aucun procès n'aura lieu parce que Simon Molle est mort de complications liées au VIH quelques temps seulement après son arrestation. Mais jusqu'à sa mort, il affirmait qu'il ne savait pas qu'il était infecté. C'est une histoire complètement folle qui a vraiment secoué la Pologne. Laissez-moi vos impressions dans les commentaires. Prenez soin de vous et à bientôt.